Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours de Management Projet, je voudrais vous présenter l'activité des différents processus d'un projet dans la durée. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Le Management Projet est un ensemble de processus, à savoir le démarrage, la planification, les contrôles, la réalisation, la clôture, et ceci dans la durée, dont l'activité entre le début et la fin peut être intense ou plus faible, mais soutenue sur toute toute la durée. Voyons ces différents processus les uns après les autres. Le Management de Projet commence par un processus de démarrage de notre projet. Ici, il est impératif de bien comprendre le projet défini par le client avec les objectifs à atteindre. Premièrement, en respectant les délais exigés par ce dernier ainsi que les spécifications imposés. Dans cette phase de démarrage, il faut insister également sur la méthodologie que l'on va utiliser ainsi que la rigueur et l'organisation pour mener à bien notre projet. Le processus de planification remplace peu à peu le démarrage, et ceci à l'aide d'une méthodologie. Il s'agit ici d'ordonnancer les différentes tâches de notre projet, et ceci à travers le temps, avec la définition des durées, des délais et des relations entre les tâches, puis une représentation graphique de la durée totale du projet avec son chemin critique. Il sera temps alors de voir les ressources utilisées, matérielles et humaines, les risques potentiels de votre projet, et éventuellement les mesures correctives en cas de dérapage. Et finalement, le budget. Quant au processus de réalisation, il consiste d'une part à constituer les ressources humaines avec une équipe et matérielles, et d'autre part, la distribution ou la délégation des différents travaux ou des tâches à réaliser. C'est de loin le processus qui utilisera le plus d'activités. Voyons le processus de contrôle qui a une faible activité tout au long du projet, mais qui est soutenu du début à la fin. Ici, votre rôle en tant que responsable ou chef de projet sera de superviser le bon déroulement de votre projet, du projet que l'on vous a confié. Ceci au niveau de votre équipe de réalisation, des tests que vous allez superviser avec votre équipe, mais également au niveau de l'avancement du projet dans le temps. Ou ici, vous devrez avoir un oeil très attentif sur les retards qui peuvent engendrer des modifications, donc des corrections à apporter de façon à maintenir les délais, car vous êtes responsable d'ici des délais, du budget et de la qualité que vous devez maintenir. Enfin, dans cette phase de contrôle, n'oubliez pas les réunions et les discussions. La communication est vraiment très importante dans cet élément de contrôle, dans ce processus de contrôle qui, je vous le rappelle, démarre au départ et se termine à la fin. Et pour finir ce projet, eh bien, le processus de clôture de votre projet, qui doit bien sûr se terminer dans le délai escompté de cette réalisation. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021